Bonjour les enfants ! Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un nouveau jeu. Un nouveau jeu qui s'appelle Animal Jam. Alors moi, j'ai trouvé ça et je me suis dit, tiens, allons-y, on va découvrir ce nouveau jeu ensemble. Alors c'est parti ! Alors pour nous, on va choisir l'image de gauche. C'est ta première fois dans Animal Jam, nouvelle partie. C'est parti, on clique sur nouvelle partie. Alors nous, on va choisir quel animal ? Il y a le lapin, le singe ou le loup ? Moi je vais choisir le lapin, il est très mignon. On clique sur suivant. Alors on va devoir lui trouver un prénom. Alors écoutez, on va regarder un peu ce qu'il y a. Étincelle. Étincelle, c'est plutôt beau. C'est mignon, étincelle. Après, écoutez, nous on a un lapin, donc on va chercher le mot lapin. Lapin, voilà. Étincelle, lapin. Et on va choisir comme mot. Mignonne. Magique. Étincelle, lapin, magique. Ouais, c'est plutôt pas mal, ça sonne bien. Alors c'est parti. C'est parti pour étincelle, lapin, magique. On clique sur jouer. On patiente. Alors. Bienvenue dans ton nouveau chez toi. Mon nom est Peck et je serai ton guide. Suis-moi. Alors on suit. On va suivre Peck. Ici, à Jamaa, tout le monde a son style bien à lui. Alors commençons par trouver le tien. Vas-y, clique sur la photo de ton animal pour personnaliser ton apparence. Alors, clique sur la photo de ton animal pour personnaliser ton apparence. Alors, je clique ici. Tu peux choisir et combiner des tas de couleurs différentes. Alors, on va choisir la couleur. Alors. Quelle couleur on va lui mettre ? Oh, il est beau en noir. Moi, je pensais plutôt à un lapin rose. On va chercher la couleur rose. Je pense que j'ai trouvé. Voilà. Petit lapin rose. Et on va choisir les oreilles. Les oreilles, je crois que je vais les laisser blanches. Elles sont très belles comme ça. Rose et blanc, c'est très beau. Allez, on clique sur suivant. Tu peux changer la forme et la couleur de tes yeux. Tu peux changer la forme et la couleur de tes yeux. Alors, c'est parti. Déjà, on va cliquer ici. Alors là, elle lui a mis des cils. C'est trop beau avec des cils. Waouh. Et maintenant, on va changer la forme et des yeux. On va regarder un peu ce qu'il y a. Avec des cœurs, des étoiles, des croix. Oh, ça fait un peu bizarre. La tourbillon, tête de mort. Oeil de chat. Jeux tout ronds. Jeux normaux. Jeux comme ça. Écoutez, alors on va passer. On va choisir quoi ? J'ai déjà tout vu. Alors, attendez. Moi, ce que je vais choisir. Je vais choisir ça. Ces yeux-là. Et la couleur, on va mettre un beau petit move. Hop. Voilà. Eh, il est super beau le lapin. Enfin, plutôt la petite lapine. Allez, hop. On clique sur suivant. Et tu peux ajouter plein de motifs différents sur ta fourrure. Alors, on peut ajouter plein de motifs. Alors, on va regarder ce qu'il y a. On peut même changer la couleur. Hop. Avec des cœurs, des plumes, des éclairs, des flammes, de la peinture, des tâches. Encore des tâches de peinture. Des gribouillis. Voilà. Non, moi, je crois que je vais le laisser tout simple. Je l'aime bien simple. Allez, c'est parti. On clique sur suivant. Une fois que ton nouveau look te plaît, clique sur le X dans le coin pour sortir. Et là, on va cliquer sur X. On dirait que ton nouveau look a beaucoup de succès ici. Et toi, comment te sens-tu ? Pour montrer aux autres ton humeur, clique sur le bouton des émottes et choisis ta préférée. Alors, notre petit lapin, il va être très content. Il va être content. Pour montrer aux autres ton cœur. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Hé, regarde ça. Un cadeau. On va cliquer sur le cadeau. Ah, plein de gemmes. Mille gemmes. On accepte. Vise un peu toutes ces gemmes. Combien en as-tu trouvé ? On a trouvé combien ? On va cliquer. Quelle chance. Tu découvriras plein d'autres moyens amusants de gagner des gemmes en explorant Jamaa et des tas d'endroits où les dépenser. Il y a des jeux, des aventures, des fêtes, des boutiques et bien plus encore. Je crois que tu es prêt à explorer Jamaa. C'est par ici que ça se passe. Allez, on va suivre. Pec. Hop là. Alors, que veux-tu faire après ? On peut renouveler ta garde-robe, vers ta tanière, jouer à des jeux, faire le test des meutes. Moi, j'ai envie d'aller voir la tanière. Bienvenue dans ta tanière. Clique sur l'icône personnalisation de tanière pour personnaliser ta tanière. Ok. Alors, on va cliquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? On va regarder un peu ce qu'il y a. Les paillassons, des oreillers, des télés. Poubelles, coffres de princesse, table ronde. Pourquoi pas une table ? Et on va la déplacer. On va la mettre là. Voilà. Après. Peut-être qu'il faut lui mettre un petit canapé quand même. Hop. Si on le mettait là, on va le tourner. Voilà. On va le tourner. Voilà. Je vais ré-cliquer sur la table. Je vais la mettre en face du canapé. On peut la bouger. Voilà. On peut lui mettre un joli pot de fleurs sur la table. Voilà. Ouais, top. Un tapis. Est-ce qu'on peut mettre un tapis en dessous ? On ne dirait pas. Ou sinon, il fallait que je... Je vais cliquer sur ça. Je vais bouger la table. Ah, je ne peux pas bouger la table ou quoi ? Et là ? Non, je vais l'enlever. On peut rajouter... Un petit coffre de princesse. On va le mettre là. On va le tourner. Voilà. Une télé. Alors, la télé... Elle ne peut qu'aller sur les murs. Voilà. Une télé. Alors, peut-être qu'il faudra qu'on déplace le canapé. On va le mettre comme ça. Comme ça, il peut regarder la télé. Et lâche la table. Elle est un peu grosse, cette table. Mais quoi ? Je vais tout enlever. On va mettre... Un petit tapis. Ici. Voilà. Largement suffisant. Voilà. On va mettre un petit baillasson à l'entrée. On va le tourner. Hop. Est-ce qu'on peut le mettre à l'extérieur ? Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? On peut voir un peu tout ce qu'il y a. Hop. Télé, coffre de princesse. Jolie peau de fleurs. Le peau de fleurs, on va le mettre au bout. Voilà. Et un autre ici. Ah non, je ne peux pas en mettre deux. Je pensais que je pouvais en mettre deux. Hop. Et les tapis, on en a mis deux. Bon, voilà. Pour l'instant, je pense que c'est bien. Après, c'est quoi ici ? Une petite maison. Donc, pour l'instant, on a une petite maison. Après, on pourra en acheter une nouvelle. On va voir ce qu'on peut faire d'autres. Alors, c'est quoi ces gens-là ? Est-ce qu'on peut aller leur parler ? Je ne sais pas. Carnaval d'été est arrivé. On va regarder c'est quoi ça. Est-ce qu'on peut rentrer ? Ouais. Utilise tes saphirs pour acheter d'incroyables animaux, des tanières épiques, des objets géniaux et plus encore. Besoin de saphirs ? Gagne des saphirs dans des chasses au trésor spécial. Achète des saphirs à la boutique premium. Les membres reçoivent des saphirs tous les jours. Obtiens des saphirs. Ça veut dire qu'on tient. Tes parents peuvent... Ok. Bon, moi, je ne vais pas en acheter. Hop. Alors, du coup... Ça, c'est pour acheter des objets. Bon, moi, je n'ai pas forcément envie d'acheter. Je préfère aller visiter pour l'instant. On ne connaît pas. Alors, est-ce qu'on peut parler, moi, avec les gens ? Coucou, toi ! Coucou, toi ! Non, on ne peut pas. Ici, c'est quoi ? On va voir. Hop. Hum hum. Je ne sais pas où on est, mais c'est très tranquillisant. Très calme. On peut même aller dans le panier. Non ? Non. Ça ne marchait pas. Bon. Je ne sais pas ce qu'on fait ici. Aucune idée. Bon, allez. On part. Voilà. Ici. On y va. Alors, ça, c'est pour acheter. Ah, ouais, trop bien. Nous, on a combien ? On a mille. Mille gemmes. Donc, on ne peut pas acheter énormément de choses. Ah, il y a une lampe pieuvre. Elle est pas mal, celle-là. Et si on l'a achetée ? On peut même changer la couleur. Ah, c'est cool. On va aller mettre du rose. Ah, mince. Il est où, le rose ? Pas mal, comme ça. Allez, on l'achète. Voilà, nous avons acheté une lampe pieuvre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des vélos, des lampes, tulipes. Lampes de la joconde. Chaises de putois à rayures. Pas mal. Pouf, dinosaure. Bon, il y a plein de choses. Bon, nous, on va attendre d'avoir un peu plus d'argent, quand même. Hop. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? On ne peut pas parler avec eux. Hop. Ici, c'est quoi ? Comme ça, on a déjà tout ça à la maison. Hop. Allez, on quitte. Ici, cette maison-là. Salut, cher Jamer. Vous voulez tenter le test des meutes ? Vous pourrez découvrir quelle meute vous convient le mieux. Alors là, allons-y. Ouh, c'est très joli. Alors. On va essayer celui-ci. Je ne sais pas comment ça marche. Pec, le lapin alpha, est une artiste exentrique qui excelle dans tous les types d'expressions artistiques. Son incapacité à rester tranquille lui pose constamment des problèmes. Mais rien ne l'empêchera de toujours utiliser son énergie pour crier et répandre beauté et courage dans Jam. Ok. Grilly, le loup alpha, a une nature solitaire et est un maître incontesté de l'espionnage. Il passe la plupart de son temps seul dans l'ombre et même ceux qui le connaissent n'ont généralement aucune idée de ce qu'il fait. Ou s'il leur dit la vérité. Sire Gilbert, le tigre alpha, a une présence dominante et un talent incroyable pour la stratégie. Malgré sa réputation de guerrier fier et souvent têtu, il attend avec espoir le jour où Jamma connaîtra enfin la paix. Ah, on ne peut cliquer que sur ces trois. Et du coup, comment on fait ? Ah non, je peux cliquer aussi là. Cosmo, le koala alpha, s'est toujours senti plus à l'aise avec ses amis les plantes qu'avec les autres animaux. C'est en partie dû à sa capacité unique à communiquer avec elle et à sa nature timide qu'il le tient éloigné de la plupart des confrontations. Graham, le singe alpha, est toujours en train d'inventer quelque chose pour améliorer la vie des autres. Bien qu'il ait souvent du mal à se concentrer sur un projet à la fois, il a le don d'imaginer et d'inventer toutes sortes de machines pour se sortir de la plupart des situations. Et elle ? Lisa, le panda alpha, est née avec un esprit aventureux et un cœur chaleureux, même si elle admet qu'elle peut parfois faire preuve de trop de confiance et de compassion. Elle croit fermement que le bien est présent en chacun d'entre nous. Elle est bien Lisa. Et donc du coup, peut-être qu'il faut monter les escaliers. Ouh là là, mais il y en a plein en fait. C'est quoi tout ça ? On va aller voir Peck. Ça c'est pour racheter des objets en fait. Moi j'y ai pas assez. Donc ça sert à rien que je passe par là. Je vais aller là. C'est quoi tout ça ? Cosmol, quoi l'alpha, passe le plus qu'un de son temps dans les forêts. Il est prêt à parler à ses amis les plantes. Et son chapeau le garde frais même par les jours les plus ensoleillés. Manquant. Peck, la lapine alpha adore tous les styles de musique. Et la clochette sur sa boucle d'oreille sonne d'accro à une mélodie à chaque fois qu'elle bouche, marche ou danse. Bon écoutez, je sais pas à quoi ça sert tout ça. On descend. Moi je voulais tester moi. Je voulais faire des tests. J'ai l'impression qu'on peut pas en fait. Comment on fait ? Bon. N'arrive pas. Laisse tomber. Je pars. Ouste. Bon, je comprends pas trop pour l'instant. Vérité. Hop, on va passer par là. Rejoins-moi. Attends. Alors. Hop. Je sais pas où on est. Ah non, mince. Je suis repartie de l'autre côté. Allez, on repart. Ah non, mince. C'est quoi ? Salut, cher... Non, non, ça... J'ai fait... Mais est-ce qu'il faut cliquer sur L ? Non ? Non, je sais pas. Ah, là, il y a un endroit. Échappe au fantôme en éliminant les obstacles sur ta route. Il y a d'autres... Dessine un cercle autour des coffres au trésor pour gagner des gemmes bonus. Alors, échappe au fantôme en éliminant les obstacles sur ta route. Vas-y, on va commencer à jouer. Clique pour jouer. Il y a un fantôme derrière nous. Et nous, comment ? Clique et fais glisser le profanthome pour le repousser. Donc, je clique sur la touche gauche et je monte. Hop, comme ça. Boum ! Voilà. Et là, clique sur la toile pour la déchirer. Ok. Ça, bam ! Bam ! Clac ! Boum ! Alors, ici, il faut faire quoi ? Clique et fais glisser ta souris sur la corde pour la couper. Hop ! Tu perds. Hop. Clac. Le coffre. Clique et trace un cercle autour du trésor pour l'ouvrir. Hop ! Ouais ! Clac ! Clac ! Clac ! Clac ! Clique et fais glisser la graine jusqu'au rocher. Hop ! Je casse la corde. Je casse les boules. Oh là, c'est quoi ça ? Clique et retient le rayon pour le débloquer. Ah ouais ! Clique, clique, clique sur la cage pour la briser. Hop ! Ouais ! Pas mal ! Ouais ! Ouh la mince ! Ouh ! Il me rattrape. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah mince ! Là, on clique. Voilà. Clac. On ne comprend pas. On bloque les rayons du laser. Oh là là ! Voilà. Hop ! Clac, clac, clac. Pam. On ne comprend pas. Ça va de plus en plus vite. Ah ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Ouais ! On bloque. Oh là là ! Bim ! Ouh, j'ai du mal à suivre. Ah ! On coupe la corde. On ouvre le trésor. Je ne sais plus comment on fait. Ah oui ! On fallait faire un cercle. Je bloque le rayon. Je lance. Ah ! Ouais ! Bim ! Hop ! Mince, mince, mince ! Oh non ! J'ai raté ! Les forêts des conifères où nous ne prouvent que des variétés de sapins sont vertes toute l'année. Distance... 624 mètres. On a gagné... 180 gemmes. Pas mal. Et maintenant, je veux quitter. Qu'est-ce que j'ai pour quitter ? Qu'est-ce que j'ai pour quitter ? On va quitter. Quitter. Plutôt pas mal ce jeu. Donc là, on a fait un jeu. Voilà. Clique pour sauter par-dessus les obstacles et atteindre la ligne d'arrivée. Alors, c'est parti. Clique ou appuyez sur la barre d'espace pour sauter. Ok. Je suis en main. Je suis quel cheval ? Je suis quel cheval, pardon. Ah, je suis tout en haut. Allez, c'est parti. Comment on fait ? Comment je fais pour accélérer ? Ah ouais ! Il faut pratiquer sur les carottes. Mince ! Allez, saute ! Allez, je mets les sprints. Ouais, 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 vas-y, vas-y. Ouais ! Encore ? J'ai réussi, je suis la première. C'est plutôt pas mal ce jeu, j'aime bien. On attend que tous les concurrents, que tous les gens y passent. Voilà. Hop, on se fait tout arriver. Ouais, je suis arrivée première. J'ai gagné 200 gemmes. Allez, je quitte. Quitter. Voilà. C'est quoi tout ça ? Après, tu peux créer des clans. Bon, pour l'instant, je ne vais pas en créer. On verra ça pour les prochaines vidéos. Je clique là. Bon, bah écoutez, je pense que pour une première approche, c'était plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé ce petit jeu. Bon, j'ai encore à vérifier plein de choses et à comprendre certaines fonctionnalités. On verra ça dans une prochaine vidéo. Allez, les enfants, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec un nouveau jeu. Et aussi ce jeu à redécouvrir ensemble. Je pense qu'on a encore plein de choses à découvrir dans ce jeu Animal J. Allez, bye bye les enfants ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !